Le stress, la peur et surtout vous-même, vous êtes la mesure de toutes ces choses. Vous seul pouvez la subir ou ignorer l'adversité. L'aïkido, un zen en action. La maîtrise de soi, le calme, la sérénité qu'on cherche à obtenir, c'est contre les agressions. Et c'est là que d'abord il faut garder son calme. Garder son calme, imaginer et même précéder les intentions d'un adversaire, un adversaire virtuel qui finit par exister. Justement, sur ce tatami, on cherche à accorder ce qui s'oppose. Attaque et défense, corps et esprit. Cette notion de séparation entre le mental et le physique, c'est une notion purement occidentale. Ça n'a pas vraiment de sens, je dirais, en Orient bien entendu. Sans arrêt, les deux travaillent l'un sur l'autre. Les mouvements en Aïkido sont intimement liés à celui du yaïto, du sabre. Face à l'imprévu, la discipline du yaïdo préconise rapidité et maîtrise des antagonismes. Maîtrise de soi en fait. Ça ne sert à rien de connaître des techniques si on ne peut pas les appliquer. Et pour les appliquer au niveau du mental, il faut vraiment être un peu calme. Donc c'est la première chose. C'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise un tout petit peu de ses émotions, de ses sentiments. C'est très très difficile. C'est la maîtrise de soi.